J'accueille Bruno Mazur Isabelle, vous avez beaucoup travaillé ces six derniers mois, vous n'avez pas du tout disparu professionnellement. Question très simple, vous y avez je suppose beaucoup réfléchi, pourquoi cette rumeur ? Écoutez, à mon avis, ce n'est pas à moi de répondre à cette question, parce que c'est quelque chose de tout à fait étrange. Si vous voulez, moi, je suis surtout venue ici pour rassurer les gens. Pour leur dire que je les aimais, puisqu'en fait, je n'ai répondu à aucune sommation, ni à aucune convocation d'aucune sorte. Je ne répondrai jamais à aucun ordre, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient. C'est uniquement, uniquement pour rassurer le public que je suis venue ce soir, et pour leur dire, ne croyez pas tout ce qu'ils se racontent, parce que tout ce qu'ils se racontent n'est pas vrai. Voilà, alors je vous dis bonsoir, je vous embrasse, et je vais vous embrasser aussi. Merci Isabelle, permettez-moi de vous appeler Isabelle la cathodique, parce que vous passez très très bien au tube. Tout le monde en a parlé à retrouver Bruno Mazur, dans sa maison près du parc de Bercy à Paris. L'écrivain, il vit entouré de ses chats. Depuis l'âge de 25 ans, ils sont toujours succédés dans ma vie. Ils sont tous SDF, je n'aime pas les chats de trop de race, ils les trouvent chichiteux et un peu snobs. On va dans le pigeonnier, là où je fais semblant de travailler. Direction le bureau du journaliste, où l'on découvre que sa passion s'est aussi traduite en livre. Voilà, mon bouquin précédent, chez le même éditeur, c'était ça. C'est une commande, en fait c'est un bouquin de photos surtout, avec des textes qui m'ont bien amusé. Mais en même temps, j'ai un vrai savoir sur ces bestioles, parce qu'au temps de ma gloriole, dès qu'un bouquin sur les chats, et Dieu sait s'il y en a sorti, on me l'envoyait. Dans sa bibliothèque, un président, dont il a couvert la campagne présidentielle. Tonton qui veille sur moi, j'ai même passé 14 ans de ma vie quasiment avec lui, donc il me doit bien ça, il continue à me surveiller, mes pères. Et sur les étagères, un objet pour le moins solide. Est-ce que vous avez une idée du coup de cette belle chose ? C'est très exactement 76 000 euros, autrement dit 500 000 anciens francs réduits en miettes par la broyeuse. C'est un petit objet qui a été remis à tous ceux qui, comme moi, ont eu le privilège d'assister à une petite cérémonie organisée à Bercy, là tout près, au moment de la mise en place de l'euro, à l'époque tout le monde était content. C'est au milieu de ce cabinet de curiosité que le journaliste aime écrire ses livres. À la télévision, surtout à la présentation, la part d'écriture est extrêmement sommaire. Et donc c'est très frustrant, c'est ce qui explique que beaucoup de gens de télévision se lancent dans les livres. C'est pas uniquement pour flatter leur égo, c'est que c'est une compensation de quelque chose. Bruno a maintenant rendez-vous à l'autre bout de Paris, dans le 17ème arrondissement. Il organise la promotion de son tout dernier livre, le 13ème, un roman dans lequel il se glisse avec humour dans la peau de Nicolas Sarkozy. Là on va chez mon éditeur préféré. C'est des gens que j'aime bien, ça fait le 3ème ou 4ème bouquin que je fais chez eux. Sarkozy qui m'a mordu, attention parce que tout ce que vous direz sera retenu contre vous, parce que j'ai un micro. C'est Sarko qui m'a mordu. Je t'ai ramené un livre, Sex and the Kitty, quand je dis Mazur, là-bas à New York, quand j'ai dit Mazur, ils m'ont dit The Catman, donc il est surtout connu pour les chats. C'est l'heure de la revue de presse, avec une bonne surprise. Heureusement qu'il y a les Belges, parce que franchement, ça c'est sympa. Ah ouais, c'est sympa. Pour la promotion de son livre, les journées de Bruno seront chargées. Saint-Etienne, tu pars dimanche matin, j'ai bien noté. Oui. Là, cette semaine, le mouv ce soir et demain, il y a les RTBF en direct. Je ne sais pas, Bruno, c'est bon, midi 14, le retour. Voilà, oui, impeccable. Le dimanche, c'est ça ? Oui, oui, le dimanche. Ok, merci beaucoup, bon courage. Salut, à toutes. Direction maintenant l'Assemblée Nationale. L'ancien présentateur du JT de France 2 a son émission sur la chaîne parlementaire. Mais aujourd'hui, il est en promo et se retrouve invité dans l'émission de son ancien collègue de France 2, Patrick Chen. Oui, non, Mazur, c'est un livre et surtout un titre. C'est un tout petit peu moins chiant que Bernard Moust. Salut Patrick, merci beaucoup. J'ai un coup d'œil, tu verras, t'as des trucs qui vont te faire marrer. C'est une bonne révision de l'année. Désormais homme de lettres, Bruno Mazur semble être comme un poisson dans l'eau, loin de la télé et de ses plateaux. Et maintenant, la lumière se rallume sur Bruno Mazur. Bruno, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Alors, vous êtes né le 14 octobre 1947 à Lille, fils d'architecte. On s'appelait Mazur et être architecte, c'est déjà un peu cocasse. Alors, vous serez scolarisé chez les curés à Saint-Pierre, de la 11e au bac philo. Et vous êtes même enfant de cœur de 8 à 14 ans et premier prix de religion. Oui, comme quoi j'étais déjà le roi des faux-culs. Alors, vous passez vos 25 premières années à Lille, licence de lettres, études de sciences économiques. Et vous découvrez le journalisme grâce à un mémoire de maîtrise, une comparaison entre RTL et Europe 1. Le but du jeu, c'était de me faire embaucher. Mais comme j'étais petit provincial, sans aucune connexion dans le milieu, je pensais que sans piston, on n'y arrivait pas. Donc, j'ai contourné la difficulté en traînant beaucoup mes basques dans les couloirs d'Europe 1 et d'RTL. Voilà, donc vous étudiez pour savoir laquelle est la plus pro-gouvernementale, laquelle est la plus pro-USA, laquelle est la plus pro-Israël, etc. Absolument. Voilà. Mais vous n'entrez ni à RTL ni à Europe, vous entrez à RMC, qui est la troisième radio de France. C'était sympa parce qu'à l'époque, c'était une toute petite radio, c'était une radio locale. On travaillait dans une espèce de grenier près des Champs-Elysées, on était 14. Enfin, c'était très, très, très sympa et on faisait tout et n'importe quoi. Alors, vous restez à RMC de 1973 à 1975, mais ça ne vous plaît pas ? Après l'élection de Giscard, mes chefs qui avaient bien compris que je n'étais pas un militant giscardien effréné, m'ont proposé ou la porte ou de descendre à Monaco, au siège. Et après avoir hésité, je suis descendu un an au siège. C'était sympa parce que j'ai beaucoup amélioré mon ski et ma technique de la régate. Mais je me suis demandé est-ce que je prends ma retraite à 28 ans ou pas et donc je suis remonté. Et puis les vieilles dames à Monaco, ce n'était pas votre cam ? À l'époque, non. C'est là qu'un poste qui vous correspond se libère à TF1, où vous arrivez le 1er novembre 1975 sans avoir jamais rêvé de faire de la télévision en fait. À l'époque, ce n'était pas du tout un exploit de rentrer dans une rédaction, c'était assez facile. Alors là, vous êtes journaliste politique, vous suivez le Parti Socialiste et notamment Mitterrand. De 1977 à 1984, vous vivez l'accession au pouvoir de la gauche. Ce qui était très intéressant, c'était justement de suivre l'avant et l'après. J'ai vu la montée, le passage des apparatchiks du PS depuis leur petit bureau du PS jusqu'au lambris doré de l'Elysée. Ça, c'était tout à fait passionnant à observer d'un point de vue humain. Et vous êtes de tous les voyages du président Mitterrand. À la Cité Interdite, on a visité des salles que jamais aucun touriste ne voit. On s'est promené dans le train personnel de Mao Tse-Tung. On fait du tourisme vraiment très très haut de gamme. Alors, à l'été 1984, vous remplacez Jean-Claude Bourret au JT de 20h pour le week-end. Et en septembre, vous avez le job pour vous tout seul. Comme mon été s'était plutôt bien passé, ils m'ont proposé le poste et ça s'est bien passé. Et là, vous imposez ce qu'on appellera le style masure, c'est-à-dire d'abord l'humour et puis aussi la hiérarchisation de l'info. Vous dites qu'il y a des nouvelles qui n'empêchent pas le monde de tourner. Absolument. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut plaisanter ou qu'on peut dire avec le sourire et puis d'autres qui sont sérieuses. Ça a changé, ça. Oui, un peu. Alors, l'humour, donc, et la décontraction. C'est-à-dire que vous aviez des charentaises, ça faisait marrer tout le monde. J'ai des téléspectateurs qui m'en ont envoyé. J'en ai brodé à mon nom, par exemple. Mais je ne suis pas fétichiste à ce point-là, c'était vraiment des cadeaux. Et là, alors qu'aucun journal, vous n'avez jamais interrogé sur vos rapports avec Mitterrand, quand vous présentez le journal, d'un seul coup, tout le monde veut vous interviewer, quoi. Oui. Et ça, j'ai découvert la popularité, entre guillemets. C'est vrai que, comme j'ai suivi Mitterrand sur la première chaîne, à l'époque, on faisait 45% de part de marché. Et jamais aucun journal sérieux, même Télérama, le monde, m'a demandé comment ça se passe. Est-ce que l'Elysée surveille ce que vous dites ? Est-ce qu'il vous engueule quand vous dites des choses qui ne sont pas tout à fait dans la ligne ? Et à la minute même où je me suis retrouvé à la présentation, j'ai eu 32 membres d'interviews sur le thème « Est-ce que vous préférez les chats, les chiens, les slips ou le caleçon, la mer ou la moutarde ? » C'est un peu décevant, quelque part. Alors là, vous devenez une star. Oui, enfin, c'est le système médiatique qui fait ça, quoi. Quelles ont été les réactions de votre entourage ? Ma petite femme, quand je suis rentré un jour à la maison en disant « Il se peut qu'on me propose le 20h », elle m'a répondu « Ah bon ? Et c'est intéressant ? » Ah oui. Donc c'est pour vous dire que, voilà, exactement. J'ai eu la chance d'être entouré de gens qui ne sont pas du tout branchés télé et qui, justement, relativisent très bien toute cette pseudo-gloriole. Avec les médias, quels ont été vos rapports pendant cette période ? Ce qui est compliqué, c'est que dès qu'on critique un peu, on a l'air du mauvais coucheur et c'est extrêmement pervers. Les journalistes, d'une manière générale, sont des gens qui, dans le métier, et de critiquer les autres, les avocats, les médecins qui font des conneries, les flics, tout ça. Mais nous, on est des intouchables. Et quand on critique le travail des journalistes, on a l'air du mec qui dribble son camp et c'est très agaçant. C'est vrai. Vous avez gagné de l'argent. J'ai triplé mon salaire quand TF1 a été privatisé. À l'époque, donc, c'était en 87, c'était en francs. Sur TF1, donc, je gagnais 20 000 francs par mois quand c'était public. Et mon salaire est passé de 20 000 à 60 000. Pas plus, quoi. Voilà, pas plus, non, non. Et l'amour, ça vous a rapporté des conquêtes amoureuses, cette situation de présentateur du journal de TF1 ? Non, 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 clairement, c'est vrai que quand on a cette notoriété, ça aide. Et je soupçonne un tout petit peu mon ami Poivre d'avoir joué les prolongations pour cette raison, essentiellement. Oui. Le meilleur moment de cette époque, ça a été quoi ? C'était nettement quand je suivais Mitterrand, parce que c'est beaucoup plus excitant de ce que je fais comme reporter politique que la présentation du journal, même si c'est beaucoup plus... Valorisant. Valorisant, mais moi, j'adorais ça. Moi, je suis mordu par la politique, c'est vraiment ma cam. Donc, j'ai vécu des moments tout à fait formidables. Et là aussi, plein, plein de voyages, je crois. Alors, le moment le plus fort, c'est quand Isabelle Adjiani est venue sur le plateau pour démentir la rumeur, l'annonçant morte du SIDA. Vous dites, rien n'avait été négocié. J'étais très heureux de l'avoir, mais moi, je ne l'avais pas vu avant. On n'avait absolument rien mis au point. La preuve, c'est qu'elle s'était mise d'accord. Elle ne voulait pas faire de promo, surtout pas. Elle ne voulait pas mélanger les gens. Et elle s'était mise d'accord avec le rédacteur en chef en disant, quand j'estimerais avoir dit tout ce que j'ai à dire, je me lèverais, je lui ferais la bise et je m'en irais. Mais je n'étais pas au courant. J'étais le premier surpris quand elle a fait la bise, c'est génial. Ça, c'était en janvier 87. Et en septembre, Patrick Poivre d'Arvor débarque au journal pour prendre la semaine, vous reléguant donc au week-end. Alors évidemment, tous les deux, c'est le jour et la nuit. On ne fonctionne pas de la même façon. On n'a pas les mêmes amis, on ne fréquente pas les mêmes gens. Alors, vous le trouvez mythomane, mégalomane. Vous ne supportez pas la façon dont il exhibe sa vie privée avant de le reprocher à la presse, notamment lors du décès de sa fille. Tout ça, c'est des choses qui vous choquent, en fait. C'était compliqué pour moi de le dire en public parce que j'avais l'air du donneur de leçons, du mec qui était jaloux parce qu'il était plus exposé que moi, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on travaille ensemble qu'on doit tomber amoureux les uns des autres. Dans une boîte d'assurance, on peut détester son sous-chef. C'est pareil dans une rédaction. Il y a des gens avec qui on s'entend bien et il y a des gens avec qui on s'entend moins bien. Alors, en août 1990, vous donnez votre démission de TF1. Pourquoi ? Je ne me sentais pas de moins en moins en adéquation avec la rédaction. La façon dont on fabriquait le journal, j'avais par moments le sentiment d'être dans un restaurant végétarien et d'être moi-même un carnivore absolu. Donc, comme mon boulot, c'était de vanter le menu, j'étais dans un restaurant où le menu ne me plaisait pas. C'était un peu schizophrénique. Et là, ça s'est mal passé avec Patrick Lelay. J'ai démissionné sans demander un centime. J'étais le roi des cons parce qu'il m'aurait donné de l'argent. Et donc, il y a eu une journée très, très rock'n'roll avec échange de mails par avocat. Ce n'étaient pas les mails à l'époque, c'étaient des fax. Parce qu'il ne voulait pas me laisser partir. En même temps, j'étais très flatté. Il m'a dit, texto, vous êtes un élément constitutif du fonds de commerce. Dans sa bouche, c'est très important. Mais c'est très valorisant. Comme quoi, il est dans l'idée qu'on est un fonds de commerce et que quelque part, je faisais partie des parts de marché. Oui, c'est ça. Vous partez. En septembre 90, vous faites le 20h de France 2. Vous se révierez en 97. Alors, ce n'est pas une éviction politique. Parce qu'à l'époque, c'était Jospin qui était Premier ministre. Donc, il n'y avait pas de problème avec vous. Non, je ne pense pas. Jospin m'a appelé un peu plus tard en disant, je suis désolé de ce qui vous arrive, mais je n'ai pas voulu intervenir. Et moi, j'ai trouvé ça très, très bien. Je n'ai absolument voulu actionner aucune sonnette. J'aurais pu, parce que franchement, je les connaissais tous par cœur. Mais je trouvais très bien que le Premier ministre dise, moi, j'en ai marre des politiques qui se mêlent des vies de la rédaction. Ce n'est pas mon boulot. Je suis malheureux pour vous. Je trouve ça idiot. Mais il était hors de question pour moi que je décroche mon téléphone. Et j'ai trouvé ça très sain. Alors, en fait, le problème, c'était votre façon de réagir à l'info. C'est-à-dire, ça avait commencé avec la guerre du Golfe. Vous refusiez les spéciales qui duraient des heures sans info. Vous trouviez qu'on en faisait dix fois trop sur la mort de Lady Di. J'ai un souvenir très malheureux de la mort de Lady Di. C'est que j'avais l'impression, et notamment Arlette Chabot, qui était ma rédactrice sociale, elle était hystérique. J'avais l'impression que c'était sa mère qui s'était tuée sous le fond de l'Alma. Il dit, du calme, ce n'est pas non plus. C'est une princesse d'opérette. Elle est hors-circuit en Angleterre. Elle a épousé un arabe pas très recommandable. Il n'y a pas de quoi en faire des kilos. Et effectivement, on en a fait des kilos et on a fait n'importe quoi. Donc, j'étais très malheureux. Mais j'étais totalement marginal. Quand je disais ça, ils me regardaient tous en disant, ce mec a une case en moins ou un chromosome en moins. L'Anc, après 13 ans de JT, vous avez fait le tour de la question. Vous dites, je ne vais pas m'accrocher à mon siège, en gros. C'est ça, quoi. Le côté vedette, ça n'a jamais été votre calme ? Franchement, non. C'est vrai qu'il y a des moments agréables. C'est vrai que quand vous réservez dans un restaurant qui est plat, en général, il vous trouve une table et vous n'êtes pas à côté des chiottes. Vous êtes invité à un tas d'événements sympas et un tas d'émissions sympas. Non, non. Il y a plein de côtés intéressants et valorisants. Mais franchement, moi, quand je rentrais dans un restaurant et que personne ne m'en connaissait, j'étais le plus heureux des hommes. Parce que franchement, ce n'est pas mon truc. Signer les autographes toute la journée, ce n'est pas mon truc. En 1998, il y aura C'est pour demain, un magazine sur TF1 qui n'a eu qu'un seul numéro. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait les parts de marché. On avait fait 25%, ce qui n'était pas... Aujourd'hui, c'est formidable. Et j'en ai voulu beaucoup à TF1 parce qu'on avait signé pour trois émissions. Et je trouve qu'ils ne nous ont pas laissé notre chance parce que l'émission, franchement, était bien. J'ai plein de bons souvenirs parce que je travaillais avec vraiment une équipe de production qui était très, très sympa, qui avait vraiment beaucoup bossé. Et je trouve qu'ils auraient pu nous laisser faire les deux émissions prévues. C'était une émission qui aurait dû être en deuxième partie de soirée et pas en prime time. Mais ça, c'est l'univers impitoyable de la télé. On n'a pas le droit à l'erreur. Ensuite, on vous retrouve sur le canapé de Michel Drucker dans Vivement Dimanche Prochain. Alors là, c'est difficile aussi parce que vous voulez faire une revue de presse, mais comme l'émission est enregistrée le mercredi, tout ce que vous allez lire le dimanche risque de tomber à plat. Vous faites des poèmes. J'étais un peu le cul entre deux chaises parce que j'avais à côté Philippe Guéluc qui avait son côté non-sens, un peu absurde, le comique absurde qui manie très, très bien. Et de l'autre côté, mon copain, le psychanalyste Miller qui, lui, était dans les infrécations gauchistes, etc. Et moi, je naviguais entre les conneries et le sérieux et j'ai jamais vraiment trouvé ma place, quoi, en fait. Alors, en 2002, Michel Cotta vous propose le 13h de France 2. Vous refusez. J'avais arrêté. Je n'avais pas envie de replonger dans le truc. Surtout que j'avais très bien compris que même leur idée, c'était un peu de me faire jouer le Jean-Pierre Pernault de la 2. Et moi, ce n'est pas mon truc. Contrairement peut-être à ce que peuvent penser beaucoup de gens, ma conception de l'info est extrêmement sérieuse. Moi, je ferais un journal style monde diplomatique si j'avais vraiment les manettes. Donc, à la limite, il n'y aurait rien sur les faits divers. Alors qu'à 13h, c'est là où il y en a le plus de films divers, bien sûr. Vous dites que c'est un milieu trop carnivore pour moi. Moi, je suis arrivé à la télé. Il n'y avait que le fait d'être reconnu par son vendeur de journaux. Après, plus on était vus, plus on gagnait d'argent. Donc, effectivement, les luttes pour les postes étaient encore plus saignantes ou sanglantes. Vous n'êtes pas nostalgique, alors, de l'époque du journal télévisé ? Non, franchement pas. Comme je suis vraiment un camé de la politique, c'est vrai que les soirées électorales, notamment, ça, c'est un truc formidable parce qu'il y a une adrénaline extraordinaire. Journalistiquement, c'est passionnant parce que vous avez... Là, on mettez des gens qui font la gueule, l'automatique qui se marre. Donc, c'est vrai que les grandes soirées électorales, quand je les regarde de mon canapé, j'ai là un tout petit peu de nostalgie. En fait, vous êtes nostalgique de l'époque où vous suiviez Mitterrand dans ses déplacements à travers le monde. Oui, parce que je pense que le journalisme, c'est faire du reportage, c'est bouger, c'est d'aller voir les gens. Encore une fois, présentateur, c'est vachement intéressant. Il y a beaucoup d'avantages, mais c'est du journaliste de fonctionnaire. Vous êtes le cul sur votre chaise toute la journée et vous ne vivez l'actualité qu'à travers les dépêches d'agence, ce qui est assez réducteur. À travers ce qu'on vous prépare aussi. Moi, je me souviens, j'étais de service le week-end de la chute du mur de Berlin. J'enviais beaucoup mes copains qui sont partis sans avoir le temps de faire leur valise, qui sont partis à Berlin pour vivre un événement formidable. Et moi, je restais sur ma chaise à Paris. Vous avez de la rancune contre certaines personnes ? Non, franchement pas. Gouillou Beauchamp ? Parce que vous avez été liré de France 2 au moment où il était président. Voilà. Je n'ai pas de rancune, mais j'ai une interrogation parce que je n'ai toujours pas compris ce qui m'a valu mon bon de touche. Il y avait Albert Duroy aussi à l'époque. Là aussi, c'était une déception parce qu'il était arrivé il y a un mois. Il venait de Télérama, enfin de journaux très sérieux. Et il nous avait fait un discours que j'avais applaudi des quatre mains sur le thème, justement, maintenant, ça va être la rigueur. On va arrêter de faire du mauvais Paris Match. Et donc est arrivée, justement, la mort de Lady Di, 15 jours après. Et on a fait du très mauvais Paris Match. Du très mauvais Paris Match. Si c'était à refaire, alors, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Ce qui a suivi, justement, mon éviction, parce que c'est tombé pratiquement pile le jour de mes 50 ans. Et c'est une date même qui vous fait gamberger quand vous n'êtes pas complètement crétin. En plus, à ce moment-là, j'avais des problèmes personnels, familiaux un peu compliqués. Et donc, ça faisait trois événements en même temps qui fait que je n'ai pas bien vécu le truc. Je suis resté un peu amacéré dans mon jus. Et je m'en veux maintenant de ne pas en avoir profité pour partir six mois, faire le tour du monde, me balader, maillerer la tête, etc. Vous regrettez de ne pas avoir essayé de faire une autre émission, un talk show ? Je regrette de ne pas avoir fait le tour des directeurs de radio, parce que moi, c'est la radio qui me passionne beaucoup plus que la télé. Je trouve que la radio est un média beaucoup plus excitant. Et j'aurais dû me prendre un peu par le coup et aller voir les directeurs de radio en disant je suis prêt, j'ai un digital, une émission, un truc un peu sympa. Bien sûr. Et je ne l'ai pas fait. Et ils ne sont pas venus me chercher non plus. Vous ne l'avez pas fait par orgueil ? Oui, parce que peut-être qu'effectivement, quelque part dans ma tête, je me disais on va venir me chercher. Ah oui. Voilà. Et le seul qui est en fait, le seul qui est venu me chercher, c'est Michel Drucker, mais pour une émission qui en fait ne me correspondait pas. Tout à fait. Alors le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe ? Comme j'ai fait des poésies totalement foireuses, et plus que foireuses, ça serait quelque chose du style « Enfin, les vers se vengent ». C'est très bon ça. C'est très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci Bruno. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501